En live depuis le World Icon Festival sur le pavillon Côte d'Azur France, Terre d'IA, et à cette occasion, nous allons parler avec Francine Bastinant de l'IA et les soins primaires. Francine, vous travaillez pour l'université Côte d'Azur avec le professeur Darmon. Vous êtes responsable de projet Innovant. Bonjour Francine. Bonjour. Et alors tout d'abord, que sont les soins primaires ? De quoi s'agit-il ? Alors les soins primaires, ce sont les données issues des dossiers patients des médecins généralistes. C'est ça qu'on appelle les soins primaires. Ce sont les données issues des dossiers des médecins généralistes de la médecine de ville. Et alors ces données, vous les utilisez à l'occasion d'un projet qui s'appelle le projet 4P4DP. Pas facile à dire, P4DP. Et c'est quoi ce projet ? Alors ce projet, son objectif prioritaire, c'est la création d'un entrepôt de données en soins primaires. Donc globalement, l'objectif, c'est de collecter sur les trois premières années à peu près 5 millions de data qui sont issus des dossiers des patientelles des médecins généralistes, de 2500 médecins généralistes répartis sur toute la France et en Drôme. Et voilà. Alors les data autour de la santé, c'est toujours très sensible ou est-ce qu'elles sont stockées ? Alors effectivement, c'est un sujet très, très sensible. On a eu beaucoup d'interrogations à ce sujet-là. Et globalement, un de nos défis, c'était de trouver le bon hébergeur souverain, donc national. Et on l'a trouvé. Il s'agit de Sigma qui est basé à Nantes. Alors ces données, on se doute que vous les analysez. Quel est l'objectif ? Alors l'objectif de la collecte de toutes ces données, c'est de pouvoir, donc un, créer cet entrepôt, de mettre à disposition les data collectées une fois qu'elles auront été retravaillées et bien évidemment anonymisées, de restituer des informations clés, donc des indicateurs importants pour les médecins de ville au travers de dashboards, de tableaux de bord, qu'on leur mettra à disposition. Ça, c'est l'acte 1. Acte 2, c'est de permettre aux étudiants et aux chercheurs de pouvoir accéder également à ces données. Et là, pour ce faire, il faudra faire appel à des médecins de DIME qui travaillent avec nous, qui récupéreront les données dont ils ont besoin et qui leur mettront à disposition. Bien évidemment, il y a un passage auprès d'un comité scientifique et une validation de la CNIL avant que les données puissent être traitées par qui que ce soit. Alors, vous m'avez dit que le but final, c'était d'améliorer le système de soins, donc comprendre un peu l'état de santé du pays, quelles sont les difficultés, quelles sont les pathologies, les virus qui traînent, avec à terme l'objectif, par exemple, de mieux former les jeunes médecins pour répondre aux attentes des pathologies. Oui, tout à fait. Donc, ces données, elles serviront aussi à la formation et on va également y intégrer une couche d'intelligence artificielle qui permettra de générer des modèles prédictifs qu'on aurait pu utiliser, d'ailleurs, dans le cadre de la dernière pandémie. Lorsqu'il y a eu le Covid, qu'est-ce que ça aurait permis, justement ? Ça aurait permis, en avance de face, peut-être d'identifier les pics, si on avait pu, effectivement. Le problème, c'était de collecter toute la data auprès de toutes les régions françaises. Il a fallu le faire très, très vite. Ça a été initié. Il y a des équipes qui l'ont fait. Mais c'est très compliqué d'aller chercher la donnée directement chez le médecin sur son logiciel de santé. Nous, on crée cette plateforme. Il y a des connecteurs. Il y a beaucoup d'autorisations, beaucoup de réglementations. Et bien évidemment, pendant la période Covid, il n'a pas été possible de mettre tout ça en place, même si beaucoup de boucliers ont été levés. Et là, grâce à cette plateforme, on pourra le faire. On espère ne pas avoir à le refaire. Mais en tout cas, il sera possible d'identifier des items beaucoup plus en amont. Ça a permis une forme de prise de conscience, donc. Exactement. Et ça nous a aidé à décrocher le financement auprès de la BPI. Je crois qu'il y a déjà eu des cas d'usage autour des traitements de certains cancers. Alors oui, on est en train de mener à bien certains cas d'usage, notamment pour celui du cancer. Il y a d'autres typologies, d'autres cas d'usage. L'épidémiologie en fait partie. Et également, j'en oublie un, mais ce n'est pas très rare. On est bien d'accord, vous l'avez dit rapidement, mais en fait, toutes ces données qui sont donc collectées chez les médecins généralistes. Alors, ce ne sont pas tous les médecins généralistes. Premièrement, elles sont anonymes. C'est ça. Et deuxièmement, ce sont des médecins généralistes qui sont volontaires et le patient peut refuser. Alors oui, tout à fait. Les médecins qui participent à P4DP nous donnent son accord. On les appelle des médecins participants. Ils n'ont pas de rémunération. Ils n'ont pas de contribution. Ils participent à l'effort de l'amélioration du soin primaire en France. Donc ça, c'est le premier point. Celui qui doit nous donner son accord, c'est l'éditeur avec lequel le médecin participant travaille. Il doit nous autoriser à aller chercher, catcher les données qu'il récupère sur son logiciel. Et de ce fait, on travaille avec les gros acteurs sur le domaine des logiciels en médecine. Est-ce qu'il y a des liens, par exemple, avec la sécurité sociale ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que grâce aux données qui remontent, comme il y a maintenant des pénuries de médicaments, on est attentif au stock de certains médicaments, etc. Alors par rapport aux médicaments, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je n'ai pas cette connaissance. Mais par contre, effectivement, l'autre objectif de la plateforme, c'est de pouvoir être chaîné à la plateforme du SNDS via l'un des partenaires du projet, puisque le partenaire, on a oublié de le préciser en amont, c'est six acteurs. Donc il y a deux universités, celle de Rouen-Normandie, celle de l'université Côte d'Azur. Il y a également le CHU de Rouen. Il y a également le Health Data Hub, qui est un acteur important. Il y a également l'OMIX, qui est l'entreprise privée au sein de ce consortium, qui nous fournit toute la technologie. Merci beaucoup, Francine, pour toutes ces explications. De rien. Et on va se retrouver dans un instant pour un nouveau rendez-vous des IATOL qu'on regardera ensemble. La cartographie tout à l'heure de l'IA dans les Alpes-Maritimes. Et puis un IATOL consacré à l'IA responsable, les défis et les solutions. A tout de suite. Merci. 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 Merci.